... Laou Ponda, localité située au sud-est de la Côte d'Ivoire, dans le département de Grand Laou. Depuis des années, ce peuple est menacé par l'érosion côtière. Quand la mer vient, ça rentre dans les maisons, dans les cuisines, dans les chambres. On n'arrive même pas à dormir. Donc des fois on a peur, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça se passe un jour. Les vagues nous fatiguent. À chaque moment, dans les périodes pluvieuses, les vagues augmentent et les vagues viennent jusqu'à domicile. Les difficultés que nous avons ici, vous savez, c'est l'érosion marine. Les vagues sont très élevées et la côte est rétrécie. Et aussi l'embouchure qui avance, qui détruit les habitations et qui maintenant vient dans un sens d'est à l'ouest. Et depuis un moment, c'est vers l'ouest et ça détruit le village. Le ministre de l'Environnement, de l'Astralubrité Urbaine et du Développement Durable à la Côte d'Ioremie est parti s'imprégner des réalités de ce peuple. Face à ce phénomène, le gouvernement ne restera pas les bras croisés. Toute la Côte d'Ivoire est solidaire. Et avec les partenaires, avec les scientifiques étrangers, avec les scientifiques de Côte d'Ivoire, nous allons essayer de trouver des solutions à cette situation. Au regard de cette situation, le programme des Nations Unies pour l'Environnement fait des propositions. Il existe plusieurs solutions. La première d'entre elles, c'est la confection de ce qu'on appelle des épis. Donc c'est des ouvrages construits à base de blocs de granit qui font qu'on minimise, si vous voulez, la force du courant, la force de la houle et puis les dépôts sédimentaires qui font que, effectivement, le phénomène d'érosion côtière est moins prononcé. La deuxième CIO, c'est au niveau de l'embouchure, du canal, du canal de Vridi. Il y a des ouvrages à réaliser là-bas pour que tout le littoral ivoirien, notamment toute la région de Bassas, Massini, jusqu'à Fresco, jusqu'à Tiapoum, même à la frontière avec le Ghana, puisse aussi ressentir le moins possible, si vous voulez, les impacts de ce fléau-là qu'on appelle l'érosion côtière. Élever votre voix par le niveau de la mer est le thème retenu pour la journée mondiale de l'environnement et des océans. Le gouvernement, dans son programme d'action, prévoit des mesures préventives pour la lutte contre l'érosion côtière. Le gouvernement a mis en place un collège d'experts internationaux et ivoiriens qui a identifié cinq points chauds en Côte d'Ivoire, Saint-Pédro, Grand-Lahour, Port-Boué, Bassam et Assini. Et ce collège d'experts a proposé un plan d'action au gouvernement, à court terme, avec des activités comme la création d'une base de données et l'exécution des études prioritaires. À moyen terme, par l'institution d'observation systématique et la création d'une unité de gestion côtière. À long terme, par la formulation d'une stratégie vis-à-vis du changement climatique et de la montée du niveau de la mer. Message bien perçu par les autorités locales de Grand-Lahour. Je voudrais dire en tant que porte-voix des populations, marquer notre engagement à vos côtés, notre soutien total, notre disponibilité indéfectible pour nous accompagner et faire en sorte que dans l'installe de Grand-Lahour, tous les projets de développement dans le cadre de l'environnement et surtout dans le cadre de la préservation des villes et des départements côtiers, que ces projets-là puissent aboutir dans l'intérêt de nos populations, mais également dans l'intérêt de toute la Côte d'Ivoire. Le ministre et la délégation d'Esper ont reçu des attributs qui font d'eux des fils avicats. Voici des pas de danse de la région. Voilà, des pas de danse de la région. On en parlera juste après. On va faire le bilan de cette célébration avec vous, professeur Kouadio Kouamé-Georges, directeur général de l'environnement. Vous nous avez rejoints, mais permettons donc au vice-président de l'Ordre des architectes et architectes en chef spécialisés en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement, de donner donc les points de contact de l'Ordre. C'est très important. Au moment où nous parlons de travailler avec des professionnels... Oui, le CERN est au 2244-2957. On va reprendre. 2244-2957. Voilà, c'est le numéro de l'Ordre des architectes Côte d'Ivoire. 2244-2957. Voilà, donc pour tous ceux-là qui veulent travailler avec des architectes assermentés par l'Ordre, 2244-2957. Voilà. Merci. Le CERN est là, je vous l'ai dit, d'aller jeter un coup d'œil à l'INJS. OK, nous sommes saisis de ces questions. Nous en avons déjà parlé. Quand j'ai vu les arbres... On vous a déjà... Vous avez été briefé. Donc nous réfléchissons comment faire en sorte qu'il y ait peut-être un décret ou un arrêté pour que les arbres soient coupés dans des conditions écologiquement rationnelles. Vous avez abordé un certain nombre de points qui rejoignent un peu notre vision. La vision, c'est une vision gouvernementale partagée, mais les choses, parfois, prennent du temps pour se mettre en place. Le processus est en cours. Il faut protéger l'arbre. C'est un élément important pour le climat. Tout le monde le sait. Et pour le bien-être aussi des populations, oxygène, vous en avez parlé, esthétique, etc. On ne peut pas couper les arbres sans tenir compte de ces facteurs importants qui rentrent, je dirais, dans le bien-être de tout un chacun. Merci beaucoup. Merci. Vous nous rassurez. Vous avez été saisis. Mais bon, les réactions... Enfin, l'administration va suivre son cours pour que, quand elles vont... Ces fleurs, enfin, du moins, ces branches vont repousser, que ces arbres ne soient plus touchés. Vous nous rassurez. Et cela nous fait du bien ce matin. Professeur Kouadio Kouame, bonjour. Vous êtes le directeur général de l'environnement. Nous avons eu tout à l'heure les images de cette célébration des Journées mondiales de l'environnement et des océans. Et vous étiez sur un site assez particulier, le site du village de Laupanda. Pour ceux qui ont regardé simplement, mais qui ne savent pas exactement de quoi il en retourne, pourquoi vous avez choisi ce site-là ? Essayez de nous expliquer un peu pourquoi. Merci, Mme Mélench. Je voudrais situer rapidement le contexte dans lequel nous nous trouvons. Chaque année, les 5 juin et les 8 juin, nous célébrons respectivement la Journée mondiale de l'environnement et la Journée mondiale des océans. Cette année, le thème qui a été choisi concernant la Journée mondiale de l'environnement, c'est... élevé votre voix par le niveau de la mer. Tout de suite, pour faire l'ancrage avec Laupanda, le niveau de la mer augmente du fait de nos activités. Augmentation de la température, fond des glaciers, élévation du niveau de la mer, un vent très fort, et voilà les vagues qui déferlent sur une région et permettant une avancée de la mer, bouffant la terre. C'est le cas qui se présente au niveau du village de Laupanda. Il faut dire que c'est un phénomène naturel, mais aujourd'hui, il est exacerbé par le phénomène des changements climatiques. Donc ce qui devait prendre peut-être 100 ans va se manifester à des périodes différentes sur une échelle de temps très courte du fait du changement climatique et du fait des activités humaines. Donc Laupanda est un cas d'école parce que Laupanda, quand vous visitez ce village, il est pratiquement, la côte se trouve pratiquement à 5 mètres des habitations. Donc quand il y a, je dirais, la manifestation de l'érosion côtière, des vagues déferlantes de la mer, c'est le village qui se trouve dans des conditions de vulnérabilité impressionnantes. Alors, quel bilan pourriez-vous faire sur ce plateau de cette célébration ? Bon, disons, il faut retenir deux temps forts pour l'organisation de cette célébration conjointe de ces deux journées. Nous avons marqué le coup en organisant un panel scientifique, c'est-à-dire sur des thèmes qui tournent autour du changement climatique. Le premier point fort, c'était de comprendre l'érosion côtière. Tout juste avant la manifestation, vous avez présenté quelques images que nous avons vues au niveau de Grand Bassan qui montrent que nous sommes dans des zones de vulnérabilité tout le long du litoral qui fait à peu près 522 kilomètres. Donc il faut protéger nos côtes. Et les spécialistes nous ont expliqué les raisons de la manifestation de l'érosion côtière. Et il a été aussi question dans ce panel de gestion des catastrophes. Les quartiers précaires. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que la réaction passée était de réagir aux conséquences. La nouvelle tendance, c'est de mettre en place des dispositifs en amont avant que la catastrophe n'arrive. Parce qu'il coûte moins cher de faire de la prévention que de faire de la réponse face à la catastrophe. Et la meilleure réponse, c'est l'alerte. Donc il y a une plateforme de gestion des catastrophes qui a été mise en place avec le concours du ministère de l'Environnement, de la Salubrité et de l'Evain et de l'Evain. Et puis, quand on parle de changement climatique, nous émettons des gaz à effet de serre. Donc nous avons invité les entreprises à venir partager avec nous leur expérience pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. En gros, réduire leur émission de CO2 qui est le principal gaz à effet de serre qui est mis en cause. Ensuite, nous avons parlé aussi de la gestion durable des villes. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faut nous adapter. Le phénomène est enclenché. Il ne s'agit plus de terres diversées. Il faut prendre les dispositifs pour gérer durablement nos villes. Qui dit gestion durable des villes ? Il a parlé de la construction de l'urbanisme qui est un élément important. Les spécialistes de l'architecture ont parlé aussi des conditions qu'il faut pour que cette ville-là soit à l'image de ce que nous voulons. Il a parlé des arts. Nos villes sont, je dirais, moins ombragées que par le passé. Il faut reverdir nos communes, etc. La gestion des déchets, c'est un ensemble de pactoles dont nous avons discuté avec les spécialistes de ce domaine. L'autre temps fort, c'est ce que vous avez présenté tout à l'heure, c'est la célébration officielle à Grand-Lahou en présence du ministre de l'Environnement de la Salle de l'Évain et de l'Évain et de l'Évain Le choix de Grand-Lahou est manifestement lié au thème de l'érosion côtière, des changements climatiques. Nous sommes partis à Grand-Lahou pour manifester notre solidarité, la solidarité gouvernementale puisque quand il y a un problème qui se pose dans un endroit de la Côte d'Ivoire, il faut que tout et chacun se sente concerné. Et si nous sommes concernés, les solutions que nous allons prendre, ce sont des solutions qui vont aller dans le sens de la manifestation de notre solidarité. Parce que le thème cette année de l'océan, c'est ensemble, nous avons le pouvoir de projeter nos océans et protéger nos océans. c'est aussi protéger les villes côtières qui doivent faire face à l'érosion côtière. Merci beaucoup professeur Kouadio, Kouamé-Georges. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Je souhaiterais donc qu'on puisse prendre l'angle juste après pour préparer d'autres sujets pour évidemment sensibiliser davantage les populations et mettre en lumière les décisions que vous avez eu à prendre lors de ces journées-là. C'est très important. Juste une petite seconde pour dire merci au DG de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, au département ministériel qui se sont fait représenter, aux partenaires onusiens. J'ai cité le PUNEU, le programme des Nations unies pour l'environnement, l'ONUDI, le PNUD qui nous ont accompagnés, toutes les autorités administratives de Grand-Lahou et la cheferie qui s'est déplacée nombreuse à venir assister à cette manifestation, les ONG, les représentants de la société civile et le photographe environnemental qui nous a porté des images pour que nous puissions regarder de près les conséquences de nos actes sur notre environnement et nous devons changer, vous l'avez dit, il faut changer de comportement pour que nous vivions dans un environnement sain. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes le directeur général de l'environnement et avec vous nous parlions du bilan de la célébration des journées mondiales de l'environnement et des océans. La phase de répression a commencé, il s'agit évidemment de la lutte contre le tabac. Nous en parlons avec le docteur Zotoy. Rappelez-vous, il est le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Mais avant, nous restons toujours dans l'environnement. On regarde. La valeur n'attend pas le nombre d'années. Ces tout-petits prennent désormais en comptent la notion du développement durable et la protection de la planète. Nous nous sentons à préserver l'environnement. Ne jetez pas les ordres du partage car cela est en contact avec la nappe créatique. Selon les enseignants et les responsables de cette école, ce combat doit être primordial dans les actes que chacun pose au quotidien afin d'éviter des catastrophes climatiques et biologiques pour les générations futures. Nous sensibilisons les enfants avoir un environnement sain. Un environnement sain, c'est un élève sain, c'est un élève intelligent et c'est un élève en très bonne santé. Si les enfants n'ont pas d'environnement sain, il va sans dire qu'il n'y a pas de vie saine. Une initiative saluée par tous. L'éducation et développement durable devient une obligation vis-à-vis de nos enfants, futurs bénéficiaires ou victimes et gestionnaires de nos actes actuels sur l'environnement. Par conséquent, il est impénieux de permettre à l'enfant d'acquérir une attitude plus raisonnable, plus scientifique, en sorte une attitude positive à son cadre de vie. Après le travail, c'est la récompense. Les meilleurs élèves ont été primés. Je suis contente parce que je suis primaire, j'ai bien travaillé et je remercie les maîtresses de la classe. Je suis très content. Je dis à mes amis qu'ils n'ont qu'à travailler comme moi pour avoir les prix d'excellence. Fini les cours pour ces tout-petits. C'est ce qui est dans notre propre vie. C'est ce qui est dans notre propre vie. Voilà, c'était donc journée récréative avec les enfants pour les sensibiliser à l'environnement. C'est beau. Je vous le disais, la phase de répression pour ceux qui furent dans les endroits publics a démarré depuis le 14 juin et nous allons donc en savoir davantage avec le docteur Zotoy. Bonjour docteur. Bonjour Christelle. La phase de répression a démarré. Merci. J'ai nécessité de vous remercier sur l'instruction de madame la ministre de la Santé et de la lutte contre les SIDA pour l'accompagnement que vous faites toujours à travers vos émissions, vos lucans que vous nous offrez pour parler de la santé des Ivoiriens. Alors nous avons suivi ensemble l'évolution de ce décret qui a été pris par le gouvernement où la ministre de la Santé en 2013 a lancé une campagne de sensibilisation. Tant qu'il est vrai que nous n'est censés ignorer la loi. Mais en matière de santé publique il faut sensibiliser parce qu'après tout c'est la santé des Ivoiriens et il y a des habitudes il y a des comportements à changer. Le ministre de la Santé a estimé après une enquête que plus de 80% de la population ivoirienne est bel et bien au courant de l'existence de ce décret. Alors maintenant l'application effective. Mais les gens disent qu'ils sont surpris justement qu'ils n'étaient pas informés. non non les gens ne disent pas qu'ils sont surpris parce que les retours que nous avons ce sont des encouragements pour que la mesure puisse être appliquée effectivement. Alors depuis le 14 juin nous avons dit et je suis la dernière fois je suis venu dire ici que bientôt la phase de répression va commencer. Elle a bel et bien commencé. Le décret a prévu les sanctions pour le fumeur c'est de 15 000 15 000 francs CFA à 100 000 francs CFA pour les responsables ou les propriétaires des lieux publics et transports en commun c'est de 50 000 francs à 250 000 francs. Etat en est tenu que des mesures annotatives peuvent être prises de façon spontanée la fermeture pour pouvoir préserver la population pour pouvoir préserver la santé des Ivoiriens. Alors justement pour le paiement de cette taxe ça se passe comment ? Vous remettez un papillon à l'indélicat il se retrouve Il se rend à la police sanitaire il se rend à la police sanitaire pour d'abord être entendu enfin je ne vais pas entrer dans les procédures Qu'est-ce qu'il oblige à s'y rendre ? Il y a une convocation qui lui a donné Et là vous êtes ce sont des images ? Alors oui alors c'est pour vous dire qu'effectivement la répression a commencé mais il faut quand même féliciter et encourager les responsables qui respectent effectivement l'interdiction de finir Mais tout à l'heure la première image justement on avait un monsieur qui était avec une cigarette la première image Oui La première image le monsieur qui était avec une cigarette a reconnu a confessé qu'effectivement à partir d'aujourd'hui il a même éteint sa cigarette pour dire qu'à partir d'aujourd'hui il s'est repenti qu'il ne va plus fumer et que la mesure doit être respectée Je disais qu'il faut encourager il faut remercier et féliciter les responsables des lieux publics qui ont compris l'importance de cette mesure et qui les appliquent Les affiches sont disponibles à l'imprimerie nationale Vous pouvez appeler le 143 du ministère de la santé ou bien au 22 42 75 18 qui est le contact du programme national de lutte contre le tabagisme On reprend le numéro 143 un numéro vert et 22 42 75 18 c'est le numéro du programme Je tiens encore une fois à préciser que sur l'instruction de madame la ministre nous allons nous y mettre pour que cette mesure soit appliquée Il ne s'agit pas d'essayer de venir nous voir et nous appeler en 4 minutes je viens de venir en 4 minutes pour essayer de s'entendre Il ne s'agit pas de nous donner l'amende annuelle pour dire bon ben moi je vais m'appeler l'amende pour l'année et je continue Non Il s'agit de la santé des Ivoiriens c'est tellement sérieux qu'il ne faut pas jouer avec ça et tous les moyens sont mis en oeuvre pour que cette mesure soit appliquée Les réfractaires la loi a prévu et je l'ai dit tantôt les sanctions les amendes et des mesures conservatoires peuvent être prises jusqu'à ce que la personne se mette en règle puisse se repentir comme celui qu'on a vu Oui Oui ça c'est un exemple Il s'est repenti nous l'avons compris on n'est pas aussi Mais je pense que ça Voilà on l'a compris et devant nous il a été l'ascadé de dire Docteur à partir d'aujourd'hui J'arrête C'est ça Voilà Alors ce n'est pas une mesure qui est dirigée contre quelqu'un Contre les fumeurs Non Contre les réfractaires Non Ce qu'on demande tout simplement c'est de ne pas contaminer son voisin C'est tout Mais est-ce qu'il y aura des endroits fumeurs ? Non Excusez-moi je ne voulais pas faire la promotion des endroits fumeurs mais c'est ce qui importe c'est d'abord en tant que médecin tout à fait mon conseil c'est de demander aux gens de ne pas fumer s'il arrive qu'il a envie de fumer parce qu'après tout c'est une dépendance et c'est une maladie c'est une épidémie la personne a envie de fumer sort carrément va dans un endroit et comme je le disais Dans quel endroit justement ? La rue est assez grande on peut trouver un petit espace où on est isolé où on est isolé et puis et puis bon voilà et puis on revient mais le conseil que je peux donner est entendu qu'on connaît les méfaits de la cigarette qui va jusqu'à écoutez l'émergence en 2020 mais va se faire à partir de la jeunesse d'aujourd'hui mais il faut qu'il y ait des hommes demain si la jeunesse aujourd'hui est infectile subit de l'impuissance et victime de l'impuissance sexuelle due à la cigarette mais avec qui nous allons faire l'émergence demain bonne question et c'est sur cette justement interrogation que nous allons terminer pour ce jeudi là docteur Zotoy était en train de corriger pour nous rejoindre mais malheureusement au niveau de vous avez dit 9 kilos oui à 9 kilos la route la pluie enfin l'eau c'est pas possible c'est vraiment inondé depuis 6 heures on était de toute façon on terminera avec le directeur général du LVTP alors les contacts vous avez dit le 149 numéro vert 143 143 pardon numéro vert du ministère de la santé le programme 22 42 75 18 et je répète les affiches de signalisation sont disponibles à l'imprimerie nationale merci beaucoup docteur Zotoy je rappelle que vous êtes le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme l'alcoolisme la toxicomanie et les autres addictions la phase de répression donc a démarré depuis le 14 juin et jeudi prochain il sera encore en notre compagnie justement pour continuer à parler de cette phase de répression merci beaucoup docteur d'être venu je vous le remercie monsieur le directeur général du LBTP vous étiez informé de la mesure avant de parler de oui nous sommes informés de la mesure et je pense que c'est une excellente chose que nos compatriotes ne fument pas parce que la cigarette nuit gravement à la santé et je pense qu'à travers le monde même en France lorsqu'on regarde toute la campagne maintenant il va y avoir des paquets de cigarettes qui seront identiques avec des photos qui montrent quand même les dangers de la cigarette et c'est une excellente chose et si vous fumez que vous n'êtes pas en bonne santé évidemment vous n'avez pas l'esprit clair pour faire de bonnes raisons évidemment nous on veut que nos compatriotes soient en bonne santé alors monsieur le directeur général nous avons presque terminé notre émission notre parcours que retenir de votre présence sur ce plateau ce que je souhaiterais ce que je souhaiterais que nos compatriotes retiennent c'est que le LBTP laboratoire du bâtiment et des travaux publics a été créé depuis 1954 nous sommes à leur disposition tout au long de cette émission nous avons présenté différentes situations des maisons qui se sont écroulées récemment le frère Coupo Nioleba a présenté le quartier de Macquarie où on a des immeubles zone 4 des immeubles qui poussent qui poussent tous les jours mais ces immeubles là très souvent il n'y a pas d'études valables donc ça crée beaucoup de problèmes au voisinage on a beaucoup de matériaux de construction qui ne sont pas de qualité qui sont sur le marché et cet outil que l'Etat a créé depuis 1954 est à leur disposition tout à l'heure M. Coupo a rappelé que le gouvernement vient de prendre des décisions donc pour rendre obligatoire l'ensemble des études et du contrôle et nous nous sommes l'outil de l'Etat qui est là pour aider nos compatriotes à avoir des maisons solides parce que faire des investissements construire une maison c'est mettre beaucoup d'argent et c'est pas beau que dès que vous avez fini de construire au moment où vous voulez exploiter tout s'écroule et donc c'est beaucoup d'argent perdu nous souhaitons que vraiment nos compatriotes puissent avoir des maisons et des bâtiments vraiment solides Alors vous êtes situé où LBTP et puis on donnera les points de contact ? Le LBTP est situé en zone 4 non loin de la patisserie abidiennaise comme c'est très connu je ne voulais pas faire de publicité mais enfin je pense que c'est l'indication que tout le monde connaît donc quand vous prenez le grand carrefour de Macory lorsque vous allez donc en direction de la mairie de Macory et des sapeurs-pompiers après le grand carrefour de Macory arrivez au feu vous tournez à gauche le LBTP est là nous avons aussi des antennes à l'intérieur du pays donc on peut s'adresser à nous Et le numéro de téléphone ? Vous appelez le 21 21-21-23-00 ou le 21-21-23-01 On va reprendre 21-21-21 21-21-23-00 ou le 21-21-23-01 Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau on ne peut pas terminer sans parler des éléphants ce soir cet après-midi